Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important, les races de chiens souvent associées à des comportements agressifs. Il est crucial de souligner que le comportement d'un chien dépend largement de son éducation, de sa socialisation et de son environnement. Numéro 20, le rhodveler, une race puissante et protectrice. Bien qu'il soit loyal envers sa famille, une mauvaise éducation peut conduire à des comportements agressifs. Cependant, avec une socialisation adéquate, ses chiens sont intelligents et loyaux. Numéro 19, l'American Staffordshire Terrier, connu pour sa force. Cependant, une éducation rigoureuse est nécessaire pour canaliser son énergie et prévenir les comportements agressifs. Numéro 18, le Doberman Pinscher, souvent mal compris en raison de son apparence imposante. C'est un chien loyal qui nécessite une éducation appropriée pour exprimer son véritable tempérament. Numéro 17, le Burble, un excellent chien de garde. Malgré sa taille et sa force, une socialisation précoce est essentielle pour prévenir les comportements agressifs. Numéro 16, le Présa Canario, une race autrefois utilisée pour la chasse et la protection du bétail. Avec une éducation adéquate, ces chiens peuvent être des compagnons aimants et attentifs. Numéro 15, le Gul Dong, un chien impressionnant originaire du Pakistan. En raison de sa nature dominante, il nécessite un propriétaire expérimenté pour le dresser correctement. Numéro 14, le Berger Allemand, une race polyvalente souvent utilisée dans les forces de l'ordre. Avec une formation appropriée, ces chiens peuvent être des compagnons fidèles et protecteurs. Numéro 13, le Filabrasilero, un chien de garde avec une longue histoire. Malgré sa réputation, ces chiens peuvent être affectueux envers leur famille avec une socialisation appropriée. Numéro 12, le Husky de Sibérie, un chien énergique et sociable. Bien qu'il soit robuste, il peut être un compagnon aimant avec une formation adéquate. Numéro 11, le Bull Terrier, une race robuste avec une personnalité douce. Une éducation cohérente est essentielle pour canaliser son instinct de chasseur. Numéro 10, le Léon Berger, un chien impressionnant avec une nature douce. Une formation calme et patiente est nécessaire pour gérer sa taille et sa force. Numéro 9, le Berger du Caucase, un chien de garde dévoué. Avec une formation appropriée, il peut être un protecteur loyal pour sa famille. Numéro 8, le Malamute d'Alaska, une race puissante avec un instinct de chasseur. Une socialisation précoce est cruciale pour prévenir les comportements agressifs envers d'autres animaux. Numéro 7, l'hybride loup et chien, une race unique avec des traits de loup et de chien. En raison de son imprévisibilité, il n'est pas recommandé comme animal de compagnie. Numéro 6, le Dog Argentin, une race développée pour la chasse. Avec une éducation adéquate, ces chiens peuvent être des compagnons aimants. Numéro 5, le Shou-Shou, une race indépendante avec un tempérament fort. Une socialisation précoce est essentielle pour prévenir les comportements agressifs. Numéro 4, l'Akita, une race japonaise avec une histoire riche. Une autorité naturelle est importante pour gérer son tempérament dominant. Numéro 3, le Tosa Inu, un chien puissant souvent associé au combat de chien. Avec une formation appropriée, il peut être un chien de garde efficace. Numéro 2, le Pitbull terrier, une race souvent mal comprise. Avec une éducation adéquate, ces chiens peuvent être des compagnons aimants et loyaux. Numéro 1, le Pitbull, une race souvent interdite dans de nombreux pays en raison de sa réputation. Cependant, avec les bons soins et l'attention, ils peuvent être d'excellents animaux de compagnie. Il est important de se rappeler que chaque chien est unique, et une éducation appropriée est essentielle pour prévenir les comportements agressifs. Merci.